Coucou les taureaux, bienvenue sur votre guidance pour cette semaine du 20 au 26 novembre. On va aller voir l'énergie générale avec l'aliasqué. Allez, c'est parti pour vous. Les taureaux, qu'est-ce qu'on a ? Merci. Allez, il n'y a qu'une carte. Eh bien, le non, moi je ne suis pas d'accord. Je refuse. Savoir dire non, s'opposer à quelqu'un peut-être, être dans le refus de ce qui se passe, s'imposer, prendre parti, se positionner, d'accord ? Acter quelque chose aussi. Peut-être on vous a dit non. Donc derrière, c'est difficile peut-être d'accepter ce non, d'accord ? Bon, on va voir ce qu'il y a derrière avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur ce non ? Non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne veux pas. Non, je... Voilà, belle chance, regardez, magnifique. Donc, vous dites non, hein, ou alors on vous refuse quelque chose, mais c'est pour... Ça va vous faire évoluer, ça va vous faire changer, ça va vous faire prendre conscience des choses. Si vous dites non, vous avez... Vous allez être content de vous, vous allez être fier d'avoir refusé, voyez, de vous être imposé, d'avoir respecté vos limites, vos valeurs, vos principes d'éducation, voyez tout ce qu'il y a derrière. Donc, c'est pour la bonne cause, d'accord ? On sait dire non, on apprend à dire non, à refuser des choses, c'est se respecter, tout simplement. Ok, on va aller voir dans le domaine affectif, sentimental, amoureux, ce qui se passe pour vous avec le rêve du chaman. C'est parti et on a deux cartes. Alors, la détox, éliminer les pensées toxiques, ok ? Et puis, le jeu de la couronne. Ok, alors là, vous avez besoin de vous imposer, les amis taureaux, cette semaine, de savoir dire non, juste parce que vous avez... Vous éloignez de vous des pensées toxiques, des personnes toxiques peut-être. En tout cas, il faut vous nettoyer, vous libérer de quelque chose, d'une pression peut-être. Vous avez dit trop souvent oui à quelqu'un. Vous avez trop donné, trop généreux, trop... voilà. Et là, en fait, vous arrivez à dire stop, à dire non, cette semaine. Et vous arrivez à vous libérer de tout ce qui a été toxique et tout ce que vous avez... tout ce qui vous a contredit, en fait. Tout ce qui a été mal... Enfin, vous avez dû accepter des choses alors que vous n'étiez pas d'accord. Vous voyez, cette dualité-là, ça crée des sources toxiques à l'intérieur de vous. Donc, on est dans cette énergie de détox, c'est-à-dire de libérer ça. Bon, alors maintenant, c'est terminé. Dorénavant, je vais dire non quand je n'ai pas envie, par exemple. Vous voyez, on est dans cette idée-là. Ok, et grâce à ça, grâce au fait de dire non, eh bien, vous reprenez votre couronne sur votre tête, les amis. Vous reprenez votre pouvoir, d'accord ? Les jeux de la couronne, c'est qui qui commande ? Eh bien, c'est moi. Moi, je reprends ma couronne, je reprends mon sceptre, je reprends mon pouvoir, ma responsabilité des choses. On se positionne cette semaine, les amis. Magnifique, hein ? Alors, détox, qu'est-ce qu'on a dessus ? On se positionne et on se respecte, tout simplement. Voilà, c'est ça, hein ? L'étranger sur le détox, hein ? Vous avez trop souvent donné quelque chose de très, très précieux aux autres, hein ? Aux étrangers, à des personnes étrangères, à des personnes toxiques. Quelque chose de précieux, c'est peut-être un don, c'est peut-être votre amitié, c'est peut-être votre confiance, vous voyez ? C'est peut-être aussi votre argent, tout simplement, hein ? D'accord ? Là, maintenant, c'est terminé, d'accord ? Ok. Et puis, les Jeux de la Couronne, qu'est-ce qu'on a à avoir comme renseignement ? Le temps dans le passé. Peut-être, il est temps de reprendre son pouvoir. Vous avez mis du temps dans le passé. Il y a quelque chose, là, il y a une leçon que vous apprenez, en tout cas, qu'il n'est pas bon de trop donner, de trop laisser les choses faire, de laisser les autres contrôler votre vie, non. Voilà. J'ai appris, avec le temps, à poser mes conditions, à me respecter, à remettre ma couronne sur ma tête. C'est moi qui commande sur ma vie et pas les autres, d'accord ? On est dans cette idée-là, donc c'est magnifique, hein, les amis. Très bien. On va aller voir au niveau professionnel ce qui se passe. Alors, professionnel, pour les taureaux. Ok. Qu'est-ce qu'on a ? Le 2 de bâton. On a une dualité. J'y vais ou j'y vais pas ? Je vais à droite ou je vais à gauche ? Vous voyez, les bâtons, c'est l'action. Donc, l'action, c'est vraiment l'envie d'aller de l'avant, de mettre un pied en avant, de mettre un changement en place, de prendre une position, hein. Et le 2, c'est la dualité. C'est, voilà, les doutes, peut-être le manque de confiance en vous, hein, qui est là et qui fait que, ben, finalement, est-ce que je dois changer ou est-ce que je dois pas changer ? On est peut-être aussi sur ce positionnement, hein. Vous apprenez à dire non, vous reprenez votre position de chef, de responsable de sa vie, de maîtrise de soi, hein. Et, du coup, vous vous demandez s'il n'est pas question, là, peut-être de tout changer, justement, hein. Bon, en tout cas, il y a des questions qui se posent, hein. Et puis, on est sur le 5 de coupe. Le 5 de coupe, c'est la nostalgie de... Ben, avant, c'était mieux. Vous voyez, on est un petit peu dans le passé, dans la nostalgie et dans la tristesse du temps passé. D'accord ? Parce que là, on reparle... On parlait du temps, tout à l'heure, hein, par rapport au jeu de la couronne, par rapport à ce que j'ai laissé les autres prendre trop souvent des responsabilités et décider pour moi, vous voyez ? Mais, en fait, c'est un petit peu ça aussi, hein. Là, il y a une difficulté, peut-être, à aller de l'avant au niveau professionnel. On n'est pas forcément sûr de soi. Et, du coup, même si on veut reprendre la maîtrise de soi, de son activité professionnelle, on ne sait pas tellement comment se positionner, là. Vous voyez ? Bon, on va développer aussi avec les miroirs. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce 2 de bâton ? Réunion. Alors, justement, hein, lors d'une réunion, lors d'un, je ne sais pas, une association, peut-être un entretien d'embauche, vous voyez ? On décide, on va décider de comment on se positionne, là. Ayez confiance aussi à votre entourage. Réunissez, peut-être, des personnes qui vont pouvoir vous aider à prendre position, là, à décider. Même si, à la fin, c'est vous qui décidez, d'accord ? Vous gardez votre maîtrise. Vous gardez la vie finale. Vous voyez ? C'est un peu cette idée. Mais servez-vous des gens qui sont autour de vous. Ou alors, il y a des rendez-vous très importants pour pouvoir, justement, décider de ce que vous allez construire, ce que vous pouvez changer au niveau professionnel. L'hérédité. Le 5 de coupe, on est sur l'énergie de la nostalgie du passé, d'accord ? Et sur l'hérédité. On a peut-être besoin de faire comme nos parents. Voyez ? C'est un peu l'idée de la transmission, la transmission transgénérationnelle, là, voyez ? Il y a peut-être une activité familiale qui est en cause, là. Est-ce que je travaille en famille ou pas ? Voyez ? C'est un petit peu ça, peut-être. Ou alors, quand je travaillais avant avec mes parents, c'était... C'était... Ben, c'était vachement plus facile de décider. Enfin, moi, je ne me positionnais pas. Je n'avais pas à me positionner, donc c'était plus facile. Aujourd'hui, je dois me positionner. Je grandis, en fait, hein ? Voyez ? Je deviens responsable, tout simplement, là, d'accord ? Dans le milieu professionnel, on a beaucoup décidé pour vous. Aujourd'hui, c'est à vous de décider, d'accord ? Bon, ben voilà, une très belle guidance, les amis de Taureau. Allez, je prends un petit cœur pour vous. Qu'est-ce qu'on a ? Ben, il y a celui-ci, hein ? Unité. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Voilà, très beau message pour vous, les amis. Prenez soin de vous, passez une très belle semaine et à très bientôt. Bisous, bisous.